basée, mais peut-être qu'on se fera ça à un autre moment. Je voulais regarder un dernier truc, c'est une vidéo sur la publicité sur YouTube, alors je ne l'ai pas mis dans la liste, je vais la loader maintenant, c'est le truc qui vient en premier, il code sur les adblocs, alors je l'ai regardé, elle s'était il y a cinq jours et vraiment c'est basé parce que ça raconte cette guerre, moi je dis souvent ça, c'est une guerre, on est en guerre contre la pub sur internet et effectivement elle a soutenu à nouveau Aurilla, et du coup Micode a raconté cette histoire un peu depuis le début, en rentrant bien dans les détails techniques et tout, donc j'ai trouvé ça assez intéressant, je l'ai écouté un peu d'une oreille, donc on va se la remater ensemble et discuter de ça un petit peu, ça n'a rien à voir avec ce dont on parle à l'instant, c'est aussi un sujet très politique la publicité sur internet. Il y a quelques mois, YouTube s'est lancé dans une offensive sans précédent contre les bloqueurs de publicité, du jour au lendemain, des cent... Tu parles trop près de ton micro Micode, et bref. Une centaine de millions d'utilisateurs ont découvert un encart noir à la place de leur lecteur vidéo. L'attaque a pris tout le monde par surprise, parce que jamais la filiale de Google n'avait manifesté publiquement d'hostilité envers ces extensions controversées. Moi je crois que j'étais en live en plus quand j'ai vu la première fois le panneau noir de YouTube qui te dit vous avez droit à te voir, j'ai pété un câble, je sais plus c'est dans quel live, mais j'ai pété un câble plusieurs fois sur le truc anti-blocker de pub de YouTube. Et le 10 octobre, sans prévenir personne, elle a dégainé contre eux l'arme la plus brutale qui soit, un mur anti-adblock. Et pour dissuader toute riposte, Google a mobilisé des ressources. Je les ai toujours persuadés, tu les as toujours, moi c'est bon, j'en ai plus du tout. Ce qu'il faut faire c'est désinstaller, réinstaller Hublock, mettre à jour les filtres, mettre tout à jour dans le truc. Donc c'est Hublock Origin, d'ailleurs il va être question d'Hublock Origin dans cette vidéo. Ils ont modifié le code de la plateforme tous les jours pendant plusieurs mois pour faire chier les adblockers. Rendez-vous compte, c'est dinguerie ça, ils ont modifié, il faut Firefox aussi, mettez-vous sur Firefox, Hublock Origin et Firefox, c'est réel. Oubliez Chrome, Chrome c'est terminado, Chrome il faut abandonner maintenant. Donc voilà, Firefox plus Hublock Origin c'est ça pour, c'est le seul truc qui marche encore contre les pubs. Mais regardez ce qu'ils ont fait, après Brave aussi peut-être apparemment fonctionne. Mais je crois que Brave, si je ne dis pas de conneries, est basé sur Chrome. Donc Brave à terme, ils seront obligés de soit se baser sur Firefox, soit faire autre chose. Donc ouais, oubliez Chrome, vraiment. Oubliez Chrome et tout ce qui est Chrome-based, basé sur Chrome. Donc ce qu'ils ont fait, YouTube, je vais insister là-dessus quand même, c'est juste une dinguerie, ils ont modifié le code du site pendant 30 jours d'affilée. Et vous vous rendez compte, les ressources dépensées pour ça, moi ça me fait toujours phaser cet aspect-là. C'est-à-dire qu'ils sont, ils ont de la thune à dépenser à un point qu'ils peuvent modifier le code de leur site tous les jours pendant plusieurs jours d'affilée. C'est un truc qui s'est préparé pendant des mois avec des équipes qui tournent, qui codent, qui font des, enfin c'est une dinguerie quoi. C'est vraiment n'importe quoi. Et déjà, mais YouTube sur le tel, quel enfer ? Ah oui, sur le téléphone, c'est chiant. Il y a des qui existent, genre Vansed, moi j'utilise New Pipe aussi, ça fonctionne plutôt bien. En plus du rapport de force, on aurait pu s'attendre à ce qui remporte une victoire rapide et complète, mais ça n'est pas du tout ce qui s'est passé. Laissez-moi vous raconter comment une poignée de bénévoles ont rendu fous les développeurs de l'une des entreprises les plus puissantes de la Silicon Valley. Alors, à défaut d'avoir pu bloquer cet instant en promo, Vansed, tu peux te faire banne de ouf. Ah d'accord, Vansed, moi j'utilise pas, j'utilise New Pipe, mais les gens disent ça en général. CleanTube, pour téléphone, c'est bien, je connais pas CleanTube. Merci pour le conseil d'Avixbox. Je vais essayer de le rendre le plus intéressant possible en vous expliquant pourquoi Trade Republic vient d'annoncer une dingue... Ah non, ça par contre, non. Ah non, pas les... C'est bon. ...youtube, la jeune plateforme. Il y a une première chose qu'il faut comprendre. Cette bataille que beaucoup de gens ont découvert en octobre dernier, elle existe en réalité depuis des années. Peu de gens le savent, mais YouTube et les adblockers s'affrontent en sous-marin depuis 15 ans. En fait, en 2006, quand Google rachète YouTube, la jeune plateforme est ultra déficitaire. Chaque jour, des dizaines de milliers de nouvelles vidéos sont chargées sur les serveurs et ça génère des coûts auxquels elle est incapable de faire face. Du coup, dès la... C'est vraiment l'époque du début de YouTube, vous aviez encore des épisodes. Et ça génère... On voit Gossip Girl, saison 2, épisode 13. Moi, je regardais South Park sur YouTube. Il y avait les épisodes qui étaient uploadés. Il y a eu une période où il y avait l'intégrale de South Park sur YouTube. Aucun blocage, rien du tout. Vraiment, ça a dû durer quelques mois en 2006, cette période bénie. Mais voilà, je regardais les nouveaux épisodes de South Park sur YouTube. C'était un régal. C'était trop bien. Mais bref. Il y a des coûts auxquels elle est incapable de faire face. Il y a des plus de baquets, bah ouais. Des vieux, hein. Du coup, dès l'année suivante, Google commence à foutre de la publicité partout. Il y a des vidéos sponsorisées dans la recherche, des annonces cliquables, des bandeaux transparents super pénibles. Tout ça devient assez vite insupportable. À ce stade, on aurait rêvé d'un bloqueur de pub. Et bah, vous savez quoi ? Ça existe déjà. Ah oui. Depuis 2002, il y a un module pour Firefox qui s'appelle Adblock, tout court, et qui permet de masquer les pubs. En gros, quand le navigateur charge la page, Adblock scanne la feuille de style CSS, il repère les pubs et désactive leur affichage. On appelle ça un simple filtrage cosmétique. C'est ingénieux, mais il y a un problème. Parce qu'en 2006, Adblock est complètement obsolète. Il a été fait par un étudiant danois qui a fini par l'abandonner. Résultat, l'outil est largement dépassé par l'évolution d'Internet. Il est incapable de bloquer les objets. Je l'avais pas capté quand je l'ai écouté sur mes enceintes, mais là, au casque, j'ai baissé un peu la vidéo. J'ai Flash et Java, comme les bandeaux de YouTube, par exemple. Un petit coup de vieux, là. Mais heureusement pour Internet, cette même année, un développeur moldave ramasse le flambeau. Il recycle une version d'Adblock réécrit entièrement... Tous ces héros, vraiment. Tous les héros et héroïnes de cette guerre, vraiment, je les salue. Salut, merci d'avoir lutté contre les pubs. Je vous aime. ...sans code et sort une extension qui va changer le game. Adblock Plus. Pour l'industrie publicitaire, les fonctionnalités d'Adblock Plus vont faire l'effet d'une bombe. Et pour YouTube, ça va tout changer. Laissez-moi vous expliquer pourquoi. Quand on charge une page web et qu'on voit des bannières publicitaires, on pourrait croire que ces dernières font partie du code du site Internet. Mais ce n'est en général pas le cas. Pour chaque publicité, la page intègre en fait un petit script. Et son job, c'est d'aller chercher une pub sur un autre serveur. Depuis, le processus s'est complexifié et les demandes de publicité génèrent des requêtes en cascade. Il y a des mouchards qui déclenchent d'autres requêtes pour nous espionner. Résultat, on se retrouve facilement avec plus de 50 requêtes par page. Oui, c'était mieux avant. Avec Adblock Plus, on ne masque plus simplement les pubs. L'extension peut maintenant stopper l'envoi des requêtes indésirables. C'est un peu comme la douane en fait. Chaque requête doit demander l'autorisation avant d'entrer. Et les serveurs de pubs ne sont pas admis, évidemment. Je dis Adblock Plus jusqu'à ce que je suive les conseils de Cali. Merci d'ailleurs, Hublock a changé ma vie. Justement dans cette vidéo, ils vont expliquer pourquoi Adblock et Adblock Plus est devenu de la merde. Et pourquoi Hublock Origine est le héros de l'histoire. Ils vont le raconter, c'est vraiment l'histoire de ça. C'est pour ça que je voulais regarder, moi ça m'intéresse trop. Moi je disais d'ailleurs à une époque, la seule sponso que j'accepterais, c'est Hublock Origine. C'est si Hublock Origine, ils veulent faire de la pub, qu'ils veulent me filer un petit billet pour leur faire de la pub. Je leur fais de la pub au début de tous mes streams. J'explique comment l'installer, comment le tout. Ce serait le sponsor officiel du stream. Ce ne serait pas incroyable, ce ne serait pas du génie. Franchement, c'est le seul sponsor que j'accepterais. Parce que les trucs genre HelloFresh, VLC des goths aussi bien sûr, VLC gotesques. Mais les trucs genre HelloFresh apparemment, ils traitent leurs employés comme de la merde. C'est vraiment catastrophique. Je pense que je ferai une vidéo prochainement sur HelloFresh. Je continue à me renseigner un petit peu. Mais j'ai vu une vidéo hier de Cavernacle, qui est un YouTuber britannique, sur justement les sponso et précisément HelloFresh. Et c'est bien sombre quand même. On traite leurs employés, sous-payés, etc. Ce n'est pas fou. Sponso basé, Hublock Origine, c'est la sponso la plus basée. On est d'accord, c'est du génie. Pour moi, c'est du génie absolu. Go debunk ce scam. En vrai, vu que je ne fais pas d'autres sponso, vu que je n'ai pas d'engagement avec HelloFresh, je pense que je suis bien placé pour le faire. HelloFresh, c'est un scam. On va faire ça, oui. On fera une vidéo là-dessus, il faut que je me renseigne un petit peu, que je taffe un peu le sujet et on fera un truc dessus. Comment l'extension peut-elle savoir qui bannir et quelle URL filtrer ? C'est là qu'intervient la deuxième innovation. Le méta, c'est Oli. Je pense qu'Oli, c'est un peu la même merde. L'abonnement à des listes... J'avais une proposition de Oli d'ailleurs, à l'ancienne. ...de filtre. En quelques clics, on peut s'abonner à des listes noires. Mais quand on y pense, il y a plusieurs dizaines de milliers de serveurs publicitaires qui changent tous les jours. C'est un travail monstrueux. Qui va bien pouvoir se charger de constituer ces listes ? Eh bien, vous savez quoi ? Il y a un gars, paumier dans le nord de l'état de New York. Un ouvrier machiniste qui va partir à la chasse aux URL. Le soir, après le boulot, dans sa cave, il va travailler comme un dingue jusqu'à accumuler 50 000 lignes. Encore un héros. Sa liste, Easy List, va être tellement bien qu'elle va devenir la première liste intégrée par défaut sur Adblock+. Et il n'est pas le seul. D'autres gens vont partir à la chasse aux trackers, aux pop-ups, aux messages d'avertissement, aux widgets... ...à tout ce qui nous emmerde sur Internet. Et très vite, Adblock+, va devenir le barrage anti-pub le plus efficace qu'Internet ait jamais connu. C'était vraiment génial. Et ça rend leur trahison, quelques années plus tard, particulièrement amère. Oui. Mais on va avoir l'occasion de reparler. C'est vrai que je me souviens vraiment de ce moment où Adblock+, c'était vraiment le messie, quoi. Moi, je l'installais sur tous les ordi que je voyais. Dès que j'allais chez quelqu'un, je voyais qu'il y avait de la pub. J'installais Adblock+, je ne demandais même pas l'autorisation. J'allais dans les extensions, j'installais Adblock+, je faisais F5. Je disais, regarde, ce n'est pas incroyable, il n'y a plus de pub. Et je disais, quand tu as fait ? Et je leur montrais, etc. Et je faisais ça partout, à tout le monde. Et vraiment, les gens m'adoraient pour ça. Parce qu'après, ils étaient en mode, mais c'est incroyable, je ne savais pas qu'on pouvait faire ça. Parce qu'au début, ce n'était pas connu, ce truc-là. Moi, j'avais une telle haine des pubs que j'ai dû être le premier à télécharger Adblock+. Vous voyez, tellement j'avais cette haine des pubs, le jour où ils l'ont sorti, j'ai dû le télécharger. Donc, j'étais vraiment un propagandiste de Adblock+, de zinzin. Comme vous pouvez l'imaginer, les éditeurs ne vont pas apprécier. Pour eux, chaque pub qui ne se charge pas, c'est quelques centimes qui s'évaporent. Et ça va les rendre fous. En 2007, un pasteur protestant de l'Oklahoma lance les hostilités. Il interdit aux utilisateurs de Firefox l'accès à son blog. Et il prêche qu'utiliser un logiciel de blocage, c'est du vol. Sa déclaration va faire un bad buzz monumental. Et vous savez quoi ? Il obtient l'inverse de l'effet escompté. Puisque grâce à lui, des millions de nouvelles personnes découvrent Adblock+. À partir de ce moment, on ne va plus compter les tribunes de publicitaires et les discours moralisateurs. Pour n'en citer qu'un, le rédacteur en chef de Tom's Guide va dire « Chaque fois que vous bloquez une publicité, vous empêchez la nourriture d'entrer dans la bouche d'un enfant. » Ah ouais, fa... Oh c'est terrible. Ouin, ouin. Ouais, fallait l'oser celle-là. Mais à votre avis, est-ce que ça va faire du mal à Adblock+. En quelques mois, elle devient la première extension téléchargée sur Firefox. En quelques années, elle gagne des centaines de millions d'utilisateurs. Dans des pays comme la France ou les Etats-Unis, 40% des utilisateurs pourraient désormais basculer. Allez, la guerre n'est pas finie les amis. Encore 60%, mais on va y arriver. Mais pendant tout ce temps, que fait YouTube ? Est-ce que c'est... Je dis ça alors que je vis en partie des pubs sur ma chaîne YouTube et sur la chaîne Twitch. Mais voilà, au final, je déteste tellement les pubs que... Bon, c'est comme ça quoi. Dirigeants chouines comme tout le monde ? Eh bah, pas vraiment. En fait, au début, ils s'en foutent royalement. Après tout, c'est une plateforme financée par la pub. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que pour l'instant, ils ne cherchent pas... On ne se refait pas. On ne se refait pas. Après, pour moi, le CSC, c'est plutôt de ne pas activer les pubs parce qu'au final, ils te prennent quand même de la thune sur ton dos. Donc, autant que tu récupères un petit peu de la valeur ajoutée que tu produis. Ça, je pense que... Bon, voilà, j'étais un petit peu CSC quand je ne voulais pas le faire. Mais après, si vous... Enfin, voilà, je ne vous dirai jamais... Non, n'installez pas de bloqueurs de pubs parce que... Voilà. Après, si vous voulez me faire gagner un peu d'argent, vous pouvez désactiver les pubs, activer les pubs sur mes vidéos. Mais bon, je ne vous force pas du tout, au contraire. La rentabilité, juste à écraser tout le monde. Donc, les bloqueurs, c'est le cadet de leurs soucis. Mais progressivement, les priorités vont changer. En 2013, YouTube passe la barre des 1 milliard d'utilisateurs mensuels actifs. Dailymotion est de l'histoire ancienne. Les vidéos de chat ont été remplacées par des podcasts et des clips musicaux. Et YouTube a réglé avec Content ID la principale menace qui pesait sur son modèle économique, les droits d'auteur. Le résultat de tout ça, c'est que les pubs, ça commence à rapporter. Du coup, ils mettent les gaz. Ils rajoutent les TrueView, puis les Midroll, puis les Masthead et autres Bumper. Ce qui permet à YouTube, entre 2017 et 2020, de multiplier le revenu par 4. Mais il leur reste un gros paquet d'argent à aller chercher. Le manque à gagner des adblockers. Alors, comment les contourner ? La première... Bon sang, dis aux gens de s'abonner s'ils ne veulent pas de pub qualité nulle. Ah oui, c'est vrai. Cali, c'est assez. Abonnez-vous si vous ne voulez pas de pub. Ou installez un bloqueur de pub si vous n'avez pas d'argent, voilà. Stratégie possible. Vous pouvez vous abonner à la chaîne pour soutenir aussi. Et avoir un bloqueur de pub, vous pouvez aussi faire ça. Vous pouvez aussi soutenir car vous m'aimez et que vous êtes des bonnes personnes. C'est de déguiser les serveurs des pubs. Plus précisément, les noms de domaine. Pour ça, ils créent des sortes de fonds domaine, de façade, qui servent uniquement à rediriger les requêtes. Et ils les changent tout le temps. Cette rotation rend absolument intenable le travail des bénévoles qui font... J'adore ce mème du mec en sueur qui tape sur son clavier. C'est beaucoup Kurt Russell Crow. Le mec en sueur qui tape sur son clavier, c'est vraiment un mème préféré. Parce que tu peux le mettre avec n'importe quoi. Genre, tu mets sa tête dans un coin et on dirait qu'il fait le truc à chaque fois. Ça me fait trop rire. Les blacklists. Mais ils finissent par trouver une parade. En faisant une résolution DNS, ils arrivent à démasquer les noms de domaines déguisés. Du coup, les éditeurs vont répliquer avec une autre technique encore plus vicieuse. Ils envoient une première requête au serveur de pub pour voir. Si elle rate, ils en déduisent qu'un adblocker est installé. Et pour contourner le blocage, ils vont faire appel à un... L'OMG, c'est mon taf. C'est-à-dire que c'est ton taf, la tour PNL. D'ailleurs, toi, tu changes les adresses de la publicité pour débloquer les adblockers. C'est quoi ? Un outil très particulier. Un serveur d'obfuscation. Son rôle, c'est de servir d'intermédiaire. Il n'y a jamais utilisé correctement. C'est quoi l'utilisation correcte de ce même e-sport Gwak ? Pour moi, ce serait un speedrun, par exemple. Je trouve que ça marche bien avec les speedruns. Par exemple, tu peux le mettre sur un tool à cité de speedrun. C'est marrant. Mais est-ce que c'est un bon usage de ce même ? Quel est le bon usage ? Je suis curieux de savoir c'est quoi le bon usage du même, là, parce que ce n'est pas évident pour moi. La pub, ce n'est pas le seul moyen d'entrer d'argent pour YouTube ou Google. Oui, en partie. Merci beaucoup, David Lou. Merci pour les 200 crédits. Parce que, en fait, c'est un de leurs moyens. Maintenant qu'il y a les abonnements, les abonnements leur apportent aussi énormément d'argent. Donc, bon, oui. Aux requêtes publicitaires. Mais plutôt que de simplement les transférer telles qu'elles, il va en modifier les URL. Ce n'est pas juste le nom de domaine qui change. L'URL d'une pub du lundi n'a plus rien à voir avec celle du mardi. Il n'y a aucun pattern. Autant dire que, pour faire des blacklists, c'est l'enfer. YouTube et les bloqueurs de pubs ne vont pas s'arrêter de jouer au chat et à la souris jusqu'à aujourd'hui. Jusqu'à cette dernière attaque d'octobre 2023. Mais alors, pourquoi cette fois, tout le monde en fait un fou ? Après tout, on pourrait se dire que ça n'est qu'un épisode de plus dans la guerre entre les éditeurs et les bloqueurs. Mais en fait, pas du tout. S'il y a bien une arme que aucune grande plateforme n'avait osé utiliser jusqu'à maintenant, c'est le mur anti-adblock. Même Facebook, lors de sa grande offensive en 2016, n'avait pas osé. Mais YouTube l'a fait. L'attaque a fait l'effet d'un coup de pied dans une fourmilière. Sur GitHub et Reddit, les extensions reçoivent soudainement un afflux de signalements. Mais il se passe quelque chose d'inattendu. Les bloqueurs ont beau rafraîchir frénétiquement la page d'accueil, de leur côté, il n'y a rien. Il semblerait que YouTube ait trouvé une stratégie diabolique pour leur compliquer la vie. C'est que le mur n'apparaît pas pour tout le monde et pas dans les mêmes conditions. Du coup, pour les devs, c'est l'horreur. Ils doivent faire le tri dans une marée de milliers de... C'est pour ça que c'était le bordel et que tout le monde ne l'avait pas en même temps. Et que ça ne faisait pas exactement la même chose chez tout le monde. C'est vraiment vicieux. C'est vraiment la stratégie vicieuse. Ils en sont réduits à ça. Mais vous vous rendez compte, pareil, le manpower qu'il faut pour faire ça. Il faut travailler à ça pendant des mois et des mois. Pour faire en sorte que, de manière aléatoire, les utilisateurs aient ou non le mur. Et que ça emmerde les adblockers. C'est vraiment une guerre sale. C'est une guerre de tranchées infinies. Et où vraiment tous les coups sont permis. Ils ont des gros cerveaux chez YouTube. Mais vous vous rendez compte, la thune des pensées, ça me fascine. C'est vraiment... ...message plus ou moins intelligent. Et ils ont beau tenter de modifier leurs règles de filtres, ils n'arrivent pas à dégager l'encar noir. Le filtrage cosmétique ne marche pas, les filtres réseau non plus. En fait, on dirait que YouTube a utilisé un dispositif particulièrement sophistiqué. C'est comme s'ils avaient mélangé la logique du blocage avec les fonctionnalités du site web. YouTube, c'est un vrai plat de spaghetti. Pour les adblockers, l'enjeu est énorme. C'est une question d'honneur. YouTube, c'est le deuxième site web le plus visité au monde après Google. C'est 2,7 milliards d'utilisateurs actifs par mois. Mais surtout, YouTube, c'est précisément la raison pour laquelle des millions d'utilisateurs ont installé un bloqueur de pub pour la première fois. Et là, ils se prennent un mur. Sur le papier, s'il y a une extension qui aurait les ressources pour contre-attaquer, c'est Adblock+. C'est maintenant la plus grosse extension du monde. Elle détient une task force anti-contournement de développeurs ultra-chevronnés dont le travail pénible est de disséquer des scripts anti-adblock. Bref, c'est censé être des cracks. Et dans un communiqué, Adblock+, déclare les avoir mis sur le coup. Du coup, tout le monde s'attend à ce qu'ils ripostent. Et pourtant, c'est pas du tout ce qui va se passer. Mais quelques semaines après le début de l'attaque, ils font une déclaration surprenante. Ils annoncent qu'ils comprennent la décision de YouTube d'entamer une conversation avec ses utilisateurs. En gros, ils ont décidé d'abandonner la partie. C'est trop chelou, non ? Parce que c'était le concept à la base. Non, c'est pas si chelou parce que Adblock+, il me semble que dans le passé, il n'en a pas parlé. Mais dans le passé, ils avaient justement vendu leur cul aux annonceurs en disant « Oui, alors si vous nous payez, on débloque certaines annonces, etc. » Et au mépris total des utilisateurs qui, eux, veulent pouvoir contrôler ce qu'ils voient sur Internet. C'est tout, je veux dire. C'est pour ça qu'on utilise Adblocker. Parce qu'on n'a pas envie de voir des pubs. Et si on veut en voir, on veut pouvoir le contrôler. On ne veut pas que ce soit le bloqueur de pub qui décide à notre place. Et c'est pour ça que UBloc Origine sont les seuls vrais à continuer à défendre ça. Parce qu'ADP, ils se sont vendus. Alors, ce n'est pas Aéroport de Paris, c'est Adblock+, du coup. Mais effectivement, ils se sont vendus, ils ont vendu leur cul. Et j'imagine que ça leur a rapporté beaucoup de thunes en plus. Donc, bon. « Bloquer les pubs ». Eh bien, en fait, si vous avez suivi l'histoire d'Adblock+, tout est clair. Depuis les années 2010, Adblock+, a trahi la cause. C'est plus un projet philanthropique conduit par des bénévoles désintéressés, mais une entreprise lucrative avec des partenaires. En plus, moi, il me semble, parce qu'à une époque, j'installais plusieurs adblockers pour être sûr que ça bloque tout. Mais parfois, en fait, certains étaient détectés et d'autres pas. Et du coup, je me souviens qu'en enlevant un Adblock+, carrément, en le désinstallant, c'est ça aussi qui empêchait le mur noir de revenir sur YouTube. Si vous avez réactivé correctement UBloc, mais que vous avez toujours un Adblock+, ça peut trigger les trucs anti-bloqueurs toujours. Donc, il faut penser bien à désinstaller les autres Adblock, les autres Adblockers que vous avez installés, pour laisser que UBloc Origin, parce que c'est les meilleurs. Et les autres, en fait, peuvent plus vous porter des problèmes qu'autre chose. Bien particulier. En 2011, le créateur d'Adblock+, s'est associé avec deux profils commerciaux pour fonder AIO. Ils ont récupéré l'extension éponyme, mais aussi Adblock et UBloc. Donc, c'est devenu le géant qui a capté l'ultra majorité des utilisateurs. Et c'est à ce moment précis que les associés ont fait un move hallucinant. Ils sont allés voir leurs adversaires de toujours, les régies, et ils leur ont dit, si vous rendez vos publicités un peu moins intrusives, et si vous nous payez, on pourra les laisser passer. Ils ont signé avec tout un tas d'entreprises, Taboula et leur pub dégueu, Criteo pour l'horrible retargeting, et Google. Adblock+, a noué un partenariat avec Google pour plusieurs dizaines de millions d'euros chaque année. C'est sûr que pour attaquer YouTube après, ça doit être moins motivant. Mais alors si le géant mondial du blocage se couche, est-ce qu'on est condamné ? Une dizaine de millions d'euros, c'est pas tant que ça au final. Pas tant que ça par rapport aux milliards que ça a dû rapporter à Google. Donc, en plus, ils se sont vendus pas si cher. Après, je sais pas. J'ai pas dit le montant exact, mais quelques dizaines de millions. Ça me paraît... Bon, c'est une grosse somme d'argent, bien évidemment, mais je pense qu'ils auraient pu mieux négocier. Google, c'est un de leurs... Il faut rappeler que Google, quand même, c'est... Je sais plus le pourcentage, mais un truc de fou. En mode, 70% de la publicité dans le monde sur Internet est détenue par Google. Donc, AdSense, leur régie pub. Et il me semble que c'est plus que 70%. Je dis 70% pour un peu lowball le truc, parce que je sais plus exactement combien c'était, mais c'était même plus du 80-85%. Après, ça évolue, donc je sais pas, là, les derniers chiffres. Mais c'est une part majoritaire, écrasante, de la publicité en ligne qui passe par Google. C'est quand même... Ça, c'est quand même un truc de fou, quoi. Un monopole absolu sur la publicité. C'est genre 110% le vrai chiffre, peut-être. C'est sans compter l'existence d'une poignée de bénévoles qui va être à l'origine du plus beau retour de flamme de l'histoire des adblockers. Ils se connaissent pas vraiment, mais pour faire la nique à YouTube, il y a un endroit où ils vont se retrouver. Sur le GitHub de YouBlock. Du coup, quel bloqueur ne tombe pas dans son congolomérat ? Je suis sous YouBlockOrigins, mais j'ai l'impression de ne pas avoir de soucis. Ah, YouBlockOrigins, justement, il va en parler, il va expliquer. UBO, c'est une extension un peu à part. Contrairement à toutes les autres, ça n'est pas une entreprise, mais un projet communautaire. Pour la petite histoire, elle a été créée en 2014 par un Québécois, Tendance Libertarienne, en réponse à la trahison d'Adblock+. Elle a toujours évolué dans l'ombre du géant, mais depuis quelques années, l'extension est à la pointe d'une technique de blocage prometteuse. L'injection de scriptlet. Ces scriptlet sont un peu une sorte de boîte à outils mise à disposition des développeurs pour appliquer des logiques très puissantes et complexes avec très peu d'efforts. Par exemple, Trusted... Merde, c'est des libertariens. Oui, comme Brave, Brave aussi, c'est des libertariens, mais au fond, si les libertariens font des trucs basés, on ne va pas cracher dessus. En vrai, Bloc Origins, c'est basé, que ce soit fait par des libertariens ou des communistes, franchement, on s'en fout. Click Element permet de cliquer automatiquement sur une série d'éléments au chargement de la page pour dégager une bannière de cookie, par exemple. En juillet 2023, pour aider à contrer YouTube, un utilisateur propose d'en rajouter un dans l'arsenal de UBO. Trusted Replace Fetch Response. C'est un vrai super pouvoir qui permet d'isoler certaines requêtes et d'altérer très légèrement leurs réponses. Pour bloquer des pubs discrètement, c'est redoutable. Alors, ils vont enquêter et au bout de quelques jours à peine, un développeur crée ce filtre. On dirait du charabia, mais c'est du génie. Les deux premières lignes permettent de supprimer de façon chirurgicale les pubs sans casser le reste. Et surtout, les deuxièmes permettent de dire dans ces conditions très précises, tu dois les laisser passer parce que ce sont de fausses requêtes. En quatre lignes, ils bloquent les pubs et évitent le piège tendu par YouTube. Tout le monde met à jour son extension et ça marche. Ils ont fait sauter le mur anti-add-block. Sauf que, dès le lendemain, il revient. Visiblement, la filiale de Google a mobilisé une équipe en full-time sur ce dossier. À partir de là, le ping-pong ne va plus s'arrêter. YouTube fait des updates quotidiennes, parfois à seulement quelques heures d'intervalle. Mais la perspective d'emmerder la plateforme donne des ailes aux bénévoles. Ils vont jusqu'à créer une page pour permettre à tout le monde de compter les points. Si la page est verte, ils gagnent. Si elle est rouge, ils perdent. Et 90 jours plus tard, alors que YouTube a modifié son code 108 fois, la page affiche insolemment une jolie couleur vert pomme. Après vérification, il semblerait que ce soit 90% des parts du marché qui sont détenues par Google AdSense. Ah, voilà, j'étais en dessous de la vérité. Donc, c'est vraiment un truc de fou. Parce que quelqu'un disait que c'est un duopole entre Meta et Google. Ben non, c'est un monopole de Google. Et il y a le plus gros concurrent, c'est Meta, peut-être Microsoft et quelques autres. Mais en vrai, ils sont... Voilà, ils enculent le game. Désolé de le dire comme ça. YouTube croyait peut-être pouvoir se débarrasser une fois pour toutes de tous les bloqueurs de publicité. Mais au final, ils ont obtenu tout le contraire. Tous les projecteurs se sont tournés vers UBO. Sur Google, les recherches pour Ublocks se sont multipliées par 5. Sur Reddit, leur communauté a explosé. Mais ça n'est pas tout. YouTube a tellement corsé son jeu sur ses scripts de contournement que sans le vouloir, ils ont aidé UBO à monter en niveau. Pour faire face à YouTube, l'équipe d'UBO a dû développer des outils qui surpassent tout ce qui avait été fait jusqu'à présent. Ce qui veut dire que quand d'autres plateformes vont vouloir attaquer, eh ben, bonne chance à eux. Surtout que les adblockers ont montré qu'ils étaient tellement têtus que même dans les pires conditions, ils étaient imbattables. Ils n'ont pas besoin d'argent. Tout ce qu'ils veulent, c'est faire chier l'industrie publicitaire. Alors, contre un tel adversaire, qu'est-ce que vous voulez faire ? Alors, tout est bien qui finit bien ? C'est bon, les adblockers ont gagné ? Eh ben, en fait, pas vraiment. Il est bien possible qu'en réalité, tout ça n'ait servi à rien. Parce que, dans quelques mois, Google va déclencher la Chrome apocalypse. Manifest V3, ça, ça va être chaud. Sur Chrome, les extensions de blocage fonctionnent en utilisant une API, un programme qui leur permet d'interagir avec le navigateur. C'est l'API appelée WebRequest qui leur permet d'examiner chaque requête et d'en modifier le contenu. Mais, en 2018, les équipes de Chrome annoncent qu'ils vont la changer dans le cadre d'une giga refonte de leur plateforme d'extension. En fait, d'après Google, WebRequest donne aujourd'hui aux extensions un pouvoir trop dangereux. Grâce à l'API, elles peuvent littéralement accéder à tout ce que contiennent les requêtes. E-mail, photos, données sensibles. Et, il y a des développeurs criminels qui utilisent ces fonctionnalités pour le pire. Ils en profitent pour récupérer des mots de passe ou insérer des badwares. Genre, celle à regarder. Si vous l'installez, vous vous faites victimiser avec des pubs partout. C'est une horreur. Donc, Google a décidé de dire stop. Il propose une nouvelle API. À partir de maintenant, les extensions devront montrer pas de blanche. Tout blocage de requête devra au préalable être approuvé par Google lors d'une procédure de révision. sur le papier, ça règle vaguement le problème des malwares. Mais, quand les adblockers ont appris ça, ils ont halluciné. Parce qu'avec Manifest V3, à chaque fois qu'ils voudront faire une update, ils devront attendre que les développeurs de Google valident la mise à jour. Selon leur bon vouloir, ça pourra prendre entre quelques heures et quelques semaines. Et en plus, ils ont limité les listes à 30 000 lignes et ils vont l'appliquer sur Chrome, mais également sur tous ces navigateurs dérivés. Donc, en gros, contre YouTube, Edge, Opera, YouTube, à la bataille, sera perdue d'avance. Et contre tout le monde en réalité, depuis le début de l'histoire des adblockers, c'est leur grande liberté qui leur a permis de répondre coup pour coup aux assauts des publicitaires. Avec cette API limitée gravée dans le marbre, ils sont condamnés à l'obsolescence. par contre Firefox, ils ont leur propre code, leur propre modèle, leur propre moteur, je ne sais pas quel est le bon terme, mais ils ont leur propre structure, ils ont leur propre structure interne, même moteur, c'est ça. Du coup, ils ne reposent pas sur Chrome, c'est ça qu'il faut comprendre, c'est ça qui est important. Donc Firefox, ça va devenir vraiment le seul refuge pour ça. Et donc, ils ont leur propre serveur. Ce n'est même pas une question de serveur, puisque c'est une question surtout là d'avoir le logiciel sur ton ordi qui ne dépendent pas d'une base Chrome. Donc Firefox, Lego, tu as oui. Dans ce paysage... Tu ne vas pas avoir le choix, il faudra installer Firefox, sinon tu auras une expérience de merde sur Internet. Apocalyptique, il ne restera finalement plus qu'un petit îlot de liberté. Firefox. Contrairement à quasi tous les navigateurs... Ils n'ont pas interdit en Europe ? Firefox interdit en Europe ? Là, on est sur Firefox. Donc, regardez, vous pouvez mettre un thème Matrix, c'est sublime, que demander de plus ? Voilà, il ne faut pas interdire. Ils ont leur propre moteur, Gecko, qui leur permet de résister aux diktats de Google et de maintenir l'ancienne API, pour l'instant. Tout ça est bien déprimant et on a l'impression que YouTube est le grand méchant de l'histoire. Mais, au fond, est-ce que c'est vrai ? On est tous d'accord pour dire que les publicités sur YouTube, c'est chiant. Mais, en même temps, est-ce que ce n'est pas ça qui finance la plateforme aujourd'hui ? C'est ce qui permet de faire tourner ses serveurs et charger l'équivalent du catalogue de Netflix tous les jours. Si tout le monde faisait comme nous, qu'est-ce qui se passerait ? YouTube mettrait un paywall et... Après, il pourrait y avoir un financement public avec un contrôle public de ces entreprises. On n'est pas obligé de passer par un système privé parce qu'on nous met devant le fait accompli en mode « Ah bah oui, on finance Internet et financer grâce à la pub, donc on est obligé de mettre de la pub. » Bah non, en fait. Pourquoi on serait obligé ? La pub, on sait que c'est néfaste pour énormément de choses. Donc, pourquoi on serait obligé de dépendre de la pub ? On ne peut pas avoir des financements publics garantis, qui garantissent une indépendance d'Internet et tout mondialement. Enfin, je veux dire, bien sûr, on a les moyens. Pas besoin d'avoir de la pub partout. Après, si certains veulent avoir de la pub pour gagner de l'argent, moi, je ne suis pas pour interdire la pub, mais quand même la limiter sévèrement. Oui, clairement. Et quoi qu'interdire la pub, en vrai, je ne suis pas forcément contre non plus. Interdire la pub, pourquoi pas en vrai ? Mais bon. Après, je n'aime pas trop les interdictions de manière générale, mais en vrai, ce n'est pas l'interdiction qui me fâcherait le plus. Donc, bref. Donc, bref qui dit ça. Attendez, je vais traduire en français. Est-ce que Flemme ne traduit comme ça à la volée ? La prochaine mise à jour de Manifeste V3 de Google pour les extensions a le potentiel de briser de nombreux bloqueurs de publicité. Mais Manifeste V3 n'empêchera pas, Brave, de bloquer les publicités. Nous avons intégré le blocage des publicités dans le navigateur lui-même afin qu'il ne soit pas affecté par la modification par Google de ces règles relatives aux extensions. Ah, intéressant. Nous réalisons que beaucoup de nos utilisateurs souhaitent toujours utiliser des extensions de blocage publicité tierce pour vous offrir autant d'options que possible en matière de confidentialité et de sécurité en ligne. Bref, prendra en charge les extensions Manifeste 2.0 V2 telles que Ublock Origin même après que Chrome ait cessé de le faire. avec Manifeste 3, Chrome attaque porte atteinte à la vie privée et limite le choix des utilisateurs. L'essentiel cependant est que Brave continuera à offrir une protection de pointe contre les publicités et les trackers invasifs. Donc Brave ont l'air de... ça leur fait pas peur. La V3, Manifeste V3, ils vont apparemment tenir le coup en tout cas de ce qu'ils en disent. On verra bien après ce qu'il en sera. Ce serait la fin du contenu vidéo gratuit. Mais d'un autre côté, c'est quoi nos options ? On pourrait continuer de regarder YouTube gratos, mais cette fois en acceptant les pubs. On est d'accord, les publicités sur YouTube, c'est devenu l'enfer. On peut facilement se taper 5 ou 10 pubs par vidéo et pas des plus soft. Des formations insipides pour obtenir la liberté financière ou 4 fois la même putain de pubs oritos. Donc, il reste quoi ? Il reste l'abonnement premium. Sur le papier, pourquoi pas ? L'abonnement, ça pourrait être la solution d'avenir, le modèle de financement qui ferait sortir YouTube de la pub. Spontanément, j'ai envie de donner une chance à cette idée. Mais 13 euros par mois, c'est cher quand même. Est-ce que c'est vraiment ça le prix à payer ? Eh bien, on va faire le calcul. Si on regarde une heure de vidéo par jour avec des pubs de 10 secondes toutes les 3 minutes, ça équivaut à 600 publicités par mois. Qu'est-ce que YouTube gagne avec ça ? Pour le savoir, on a besoin du CPM, le prix que l'annonceur paye à YouTube pour l'apparition de 1000 publicités. Grosso modo, si je regarde sur ma chaîne, ça tourne autour des 5 euros. Ah ouais, 5 euros, il se met bien. Il se met bien. 3 millions de vues à 4,50 euros de CPM. 12 millions de vues. Ça fait combien ? Je vais calculer. Je vais sortir ma calculette pour savoir combien d'argent. Moi, ce qui m'intéresse, c'est l'argent, le cash, le flouze. Combien ils gagnent mi-code ? Donc, on fait 12 millions 878 0,58 divisé, non, attendez, coût pour 1000. Divisé, comment ? Je suis nul en calcul. Ah, comment calculer le coût pour 1000 ? Divisé par 1000, 3,452, c'est ça ? 3,4... Divisé par 1000, non, c'est ça, en fait, 12 000 euros ? Non ? 12 000 fois 4,52 ? C'est énorme. 58 000 euros ? Non, ce n'est pas possible. Caliculatrice, non, je ne suis pas matheux, moi. Fois 4,52 divisé par 1000. Ah d'accord, attendez, c'est dans l'autre sens, du coup. La moula, alors attendez, 12 millions. 800, je suis vraiment nul en maths, c'est une catastrophe. Donc, vous me dites, attendez, attendez, pas me tromper, divisé, mais je l'ai fait, j'ai fait ça, du coup. Vous voulez faire dans l'autre sens, ça marche, c'est pareil en fait, si je fais, x 4,52, divisé par 1000, ouais, c'est ça en fait, c'est ça. 58 000 euros, et B, et B, pas mal, hein ? Moi, je ne gagne pas ça, moi, je ne gagne plus genre 200 euros, en même temps, je ne fais pas 12 millions de vues, clairement. Je n'ai même pas fait 12 millions de vues sur toute ma chaîne, donc, et ben, il se met bien, en même temps, il fait des bonnes vidéos, il fait des très bonnes vidéos, je trouve. Laissez-moi vous annoncer que chaque mois, on rapporte à YouTube, je suis abattu par ton niveau de maths, je l'ai fait, j'ai réussi à le faire juste avant, la modique somme de 3 euros. C'est dingue, ça veut dire que se taper 100 minutes de pub insupportable, ça rapporte seulement 3 euros. Je n'avais jamais réalisé, mais c'est vraiment un business model tout pourri, c'est clair, c'est un business model catastrophe. YouTube, faites un effort, mettez votre putain d'abonnement à 4 euros, et tant que vous ne l'aurez pas fait, on continuera d'utiliser un... Ah oui, j'avoue, même 5 euros, moi je paierais, mais 12, non, 12 euros, c'est trop cher, arrêtez, 12 euros, non, non, du bloc origine, c'est gratuit, donc moi je paierais, pourquoi pas, 4-5 euros, après ce qui est cool avec l'abonnement YouTube, YouTube Premium là, c'est que si vous regardez des vidéos d'un vidéaste, et ben, il gagne de l'argent en fait, ça je trouve ça plutôt cool, plutôt sympa. Headbloqueur, c'était Micode, salut ! Ouais, et ben, bonne vidéo en vrai, c'était cool, j'ai bien aimé, j'ai bien aimé, top les abos dans tous les sens, ouais non mais je veux dire au niveau du prix, le prix il est clairement excessif et prohibitif en France, 12 euros par mois, c'est beaucoup trop, beaucoup trop, juste pour ne pas avoir de pub sur YouTube, c'est beaucoup trop, c'est n'importe quoi, donc bon. Alors on va se regarder une dernière vidéo avant de finir pour faire 3 heures de stream puisque je la vois là, Gaspard Conning, moi c'est un peu mon libéral préféré, Gaspard Conning, qui va dire